La suite du Morning Buzz en ce lundi matin, la fin de saison se fait sentir petit à petit. On a le plaisir de retrouver David du Carrefour des Réussites qui nous revient déjà avec lui sa dernière chronique de la saison. Une sorte de bilan de tout ce qui a pu être abordé comme sujet dans ce moment d'inspiration sur Buzz Radio. Bonjour David. Bonjour Bernard. Et oui, nous sommes à deux semaines de la fin de saison en radio pour Buzz Radio, mais voilà, tu n'es pas disponible la semaine prochaine, on peut le comprendre. Tu as fait un bon boulot avec nous et d'ailleurs on va maintenant en avoir un petit résumé avec toi. Tout à fait. Aujourd'hui, en ce jour un peu spécial, je me sens déjà nostalgique et nous allons donc faire un bond dans le passé avec une rétrospective des sujets que nous avons abordés dans les chroniques précédentes. C'est l'occasion pour vous de prendre note des épisodes, chers auditeurs, qui vous intéressent et d'aller écouter les rediffusions sur businessbienveillant.com slash podcast. Voilà une très très bonne idée. C'est vrai qu'on a fait l'effort de référencer toutes ces petites chroniques qui sont maintenant à disposition des auditeurs. Effectivement. Et souvenez-vous, le premier sujet était consacré au mythe de la gestion du temps. En fin de compte, est-il possible de gérer son temps ? Puisque nous avons toutes et tous 24 heures dans une journée. Pour le second sujet, nous avons abordé les gratitudes quotidiennes, dans laquelle je vous ai proposé de vous créer un carnet dans lequel vous remerciez chaque jour les choses que vous avez vécues. Le troisième sujet était consacré à cette petite voie intérieure, vous avez celle qui parfois vous aide et parfois vous tire vers le bas. Au travers des deux chroniques qui ont suivi, vous avez découvert votre plus grand pouvoir, celui des mots, et également comment la technique de la carotte peut vous aider à rester motivé pour atteindre tous vos objectifs. Dans la chronique intitulée « Que sommes-nous prêts à faire pour notre confort et pour notre survie ? », je vous partageais à quel point il est parfois utile de penser à soi avant de penser aux autres. Et nous avons ensuite fêté ensemble la semaine de la courtoisie au volant, avec une chronique consacrée à cette thématique qui me semble plus importante que jamais. Tout à fait. Bien belle, première partie de rétrospective qui résume bien l'esprit positif que tu veux insuffler aux auditeurs et auditrices de Buzz Radio, mais ça ne s'est pas arrêté là. Et nous, on a également vu dans la chronique numéro 8 l'importance de planifier sa semaine à l'avance, et dans la numéro 9, je vous partageais comment une rencontre pouvait changer votre vie. Nous avons ensuite découvert le concept de mantra, vous savez, cette petite phrase positive qui vous rappelle les raisons pour lesquelles vous vous levez chaque matin. Pour rappel, mon principal mantra est « Impact positif et bienveillance ». Et vous, chers auditeurs, avez-vous réfléchi au vôtre ? Dans les chroniques numéro 11 et 12, nous avons parlé de la place que prend l'ego dans vos vies, et vous avez découvert des astuces pour mieux vivre votre perfectionnisme. Et oui, une belle liste d'activités décrites ici par toi, avec la suivante qui nous posait une question un peu bizarre de premier abord. Et oui, la chronique « Et si on devait mourir demain », vous proposez une réflexion sur les choses que vous auriez envie de faire avant de partir. Une bonne manière d'éviter les regrets en fin de vie, à condition de réaliser ce qui vous fait réellement envie. Au travers de la chronique intitulée « La vision et le pouvoir de l'imaginaire », je vous partageais à quel point notre imagination peut être un outil intéressant pour avancer dans nos vies et concrétiser nos rêves. Et pour finir, ces dernières semaines, nous avons fêté la créativité et le minimalisme des concepts qui peuvent être associés. En effet, pour éliminer le superflu, il faut parfois faire preuve de créativité. Voilà une belle vue globale des différents sujets que tu as abordés lors de ta chronique cette année. On le rappelle, il y a une adresse utile finalement, parce que c'est bien beau de rappeler les sujets, mais si maintenant quelqu'un est intéressé de réécouter ces chroniques, elles sont disponibles en podcast. Bien sûr, il vous suffit de vous rendre sur www.businessbienveillant.com ou sur le carrefourdesreussites.com pour retrouver tous les épisodes listés. Merci David pour cette saison passée avec moi le lundi matin, à me donner des bonnes idées pour mieux organiser ma vie, retrouver un peu d'énergie positive. J'espère que tu vas passer d'agréables vacances ? Je vous le souhaite également, je vais en passer des merveilleuses, j'en suis sûr. Est-ce qu'on te retrouve à la rentrée en septembre ? Oui, vous allez me retrouver en septembre et je me réjouis de vous retrouver également, chers auditeurs. Mais voilà, on fera le point avec les auditeurs sur les activités diverses chroniques qui seront disponibles pour la nouvelle saison radio que nous sommes déjà en train de préparer. Et oui, merci de faire partie de l'équipe David. Avec plaisir. Bonnes vacances et on te retrouve en pleine forme dès septembre pour de nouvelles aventures. Oui, à bientôt. A bientôt, tu le sais, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est la musique qui revient là tout de suite dans le Morning Buzz.